Le mois de juin a été marqué par des records de pluie en Picardie. Juillet semble partir sur les mêmes bases. Une mauvaise nouvelle pour les agriculteurs pour pouvoir récolter un temps sec et nécessaire. Pour le moment, les moissons prennent du retard, exemple dans l'Aisne avec Zohra Hamdan et Nicolas Corsel. Dans ce hangar bien au sec, sont stockés cent tonnes d'escourgeaux, céréales, également appelées orges d'hiver. Une variété brassicole qui servira à réaliser du malte pour de la bière. Cela a été récolté vendredi dernier après un retard de la moisson d'une dizaine de jours. Sauf qu'avec la pluie, il a fallu tout arrêter. Pour Luc Gauthier, cela risque d'avoir un impact sur ses revenus. J'ai récolté environ 100 tonnes d'escourgeaux vendredi. Il reste environ 70 tonnes de récoltés. Le revenu de l'agriculteur, ce n'est pas un salaire, c'est un revenu. C'est une différence entre des produits et des charges. Les premiers produits qui servent à compenser les charges, et ce sont les dernières tonnes et les dernières qualités qui feront le revenu. En attendant le retour du beau temps, sa moissonneuse batteuse reste à l'intérieur et les conséquences de la pluie sont déjà visibles dans ses champs. Les sols sont imbibés d'eau et les scourgeons qu'il reste à récolter de plus en plus humides. Quand il pleut, ça baisse, ça baisse, ça baisse, et plus c'est mort, plus c'est compliqué à récolter, plus le sol est humide et la qualité se dégrade aussi. Il y a des grains qui peuvent rester au sol, donc tout ce qui est au sol est perdu, et les grains récoltés peuvent être de moindre qualité, donc on perd en volume et en qualité. Alors chaque jour, Luc Gauthier analyse la pluviométrie. On voit que cette année, en juin, il a plu 187 millimètres. Il a donc plu 8 fois plus qu'il y a un an. Une pluie qui pourrait retarder également la récolte du blé d'une quinzaine de jours. Dans la coopérative agricole Domitie, on attend la livraison des céréales des 40 agriculteurs du secteur. Avec la moisson qui tarde à arriver, les hangars sont vides, mais pas encore d'inquiétude. S'il pleut régulièrement, vous risquez d'avoir des problèmes d'humidité, ça impacte la qualité. Mais ce n'est pas encore le cas pour le moment. Le monde agricole attend que la pluie cesse. Luc Gauthier a hâte de reprendre la moisson. En attendant, il retire les mauvaises herbes de son champ pétrave.